Salut à vous toutes et tous ! Parmi les exercices qui font travailler nos méninges, il y a le Rubik's Cube. Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui savent déjà le résoudre mais qui veulent aller plus vite. On va parler des formules, alors normalement il faut les apprendre, ou plutôt des histoires pour résoudre certains cas de figure. Ça va être ça qui nous intéresse. Donc ces histoires. Alors juste avant de les voir, je précise que si vous venez de dépasser le niveau débutant, vous avez déjà appris à réaliser la première face blanche, puis la deuxième couronne. Donc normalement vous faites ça dans l'ordre, première face, deuxième couronne, et enfin la dernière face jaune. Alors au niveau intermédiaire, on va aborder ce qui est appelé la méthode Friedrich, même simplifiée, mais nous on va l'ultra simplifier. Alors pour rappel, une fois que vous avez fait la croix blanche, d'habitude, la méthode Friedrich permet de monter les deux premiers étages en même temps, et normalement deux par deux. Alors par rapport aux méthodes pour débuter, on n'a plus besoin de regarder constamment la face blanche qui avant était au-dessus, nous on va la mettre en dessous. Donc la face blanche est placée en dessous du cube, vous n'avez plus besoin de la regarder, et donc c'est la face jaune qui est en haut. Alors ce n'est plus non plus besoin de faire coïncider les deux niveaux, le premier et le deuxième niveau. On va gagner du temps, on ne corrigera tout ça qu'après, c'est-à-dire qu'on va monter en même temps la première couronne et la deuxième couronne. Alors à ce stade, on va se servir des coins et des arêtes erronées, c'est-à-dire ceux qui sont positionnés sur la troisième face, la jaune, pour les placer sur les bonnes arêtes ou aux bonnes places plus bas. Si c'est une arête qui manque, on va chercher sur la face supérieure, la troisième, la bonne arête, mais avec un décalage avec le point central. Par exemple ici, on a une face bleue, on va prendre le coin qui a la même couleur, mais sur le sommet du cube. Voilà. Et on va faire glisser cette pièce en trois mouvements. Alors, on monte une face, on pivote le sommet et on redescend la face. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Après, on tourne le cube pour continuer avec d'autres faces. On va faire pareil avec des coins. Alors cette fois, ce n'est plus la couleur de la face qui nous intéresse, pour le coin, qui correspond à la deuxième couronne, mais ça va être la couleur des bords de la croix blanche qui dépasse. Donc voilà, ça c'est important, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous focaliser sur la deuxième couronne, mais bien sur la première et sur les bords de la croix, donc les bords colorés. Donc ici, par exemple, il y a un coin bleu qu'on va faire redescendre. Ça va être facile. On pivote une face, on sécurise avec la face d'à côté, on remonte et on replace la face initiale. Quatre mouvements au total. Il peut y avoir une exception si les couleurs du coin sont inversées. Pas de problème, là aussi, au lieu de quatre mouvements, on va en faire cinq. À l'aide du mouvement de face, on va envoyer le coin blanc sur le sommet opposé. Première face, deuxième face. Une fois que le coin est à l'opposé, on pivote d'une double rotation, un, deux, le sommet, et on fait revenir les faces dans le chemin inverse, une rotation et une deuxième rotation. Le coin est bien placé. Voilà, jusqu'à présent, c'est facile. Maintenant, on va voir des exceptions. On va dire que la deuxième couronne est terminée, mais pas la première. Et donc qu'il va rester des coins blancs à placer. Donc on ne doit pas abîmer la deuxième couronne. Trois possibilités. Il peut y avoir le coin blanc qui se trouve sur la face devant nous. Ou alors il peut se trouver sur le côté. Et enfin, il peut se trouver sur le sommet. Pour les deux premiers cas, devant nous ou sur le côté, on va raconter une histoire avec des animaux. Si le blanc est devant nous, ça va être l'histoire du chien et du bâton. Et si le blanc est sur le côté, ça va être l'histoire du chat et de la souris. Vous avez déjà l'habitude de quelques histoires. Par exemple, le fou, la chaise qui tombe, la visite des amis de droite, de gauche, etc. A votre niveau, on ne va pas beaucoup détailler tous ces mouvements. Vous allez surtout laisser une grande place à votre imagination et à votre intuition et vos réflexes. On va donc s'en tenir aux grandes lignes de l'histoire. Le chien. Quand le blanc est devant nous. Je lance le bâton au chien, haut inversé. Le bâton retombe, droite. Le chien part chercher le bâton, haut inversé. Il prend le bâton, droite inversé. Il revient et redépose le bâton. Il va y avoir deux actions dans le même mouvement. C'est un haut double. Je renvoie le bâton, droite. Le chien part à nouveau, haut inversé. Il se contente de prendre le bâton pour lui, droite inversé. Le coin blanc qui était en haut se retrouve à la bonne place, en bas, sans avoir abîmé la couronne du milieu. Deuxième histoire, le chat. Le chat est plus craintif que le chien. C'est pour ça qu'il est sur le côté du cube. Le chat court après une souris, haut inversé. La souris descend se cacher, droite. Le chat va se promener beaucoup plus loin, double haut. Alors à partir de ce moment maintenant, le haut sera toujours dans le sens horaire. La souris remonte, droite inversé. Le chat lui court après, haut. La souris redescend, droite. Le chat s'en va un peu, haut. La souris remonte timidement, droite. Et voilà, on a le coin qui est très bien placé à sa place. Troisième hypothèse. Le blanc n'est ni sur la face avant, ni sur la face de côté, mais il se trouve au sommet, avec la couronne du milieu, à ne pas toucher. Alors pas besoin d'histoire cette fois-ci, c'est assez facile. Il va y avoir que de la face droite, toujours deux coups, et le haut une seule fois, sauf une exception. Cette fois-ci, le haut, il en a marre, il va tourner deux fois, un, deux. La droite, une dernière fois, elle tourne deux fois, un, deux, et c'est fini. Donc là, pas d'histoire. Il se peut que vous ayez à utiliser encore l'histoire du fou. N'oubliez pas de faire cette histoire à l'envers. Avec le blanc en dessous et le jaune au-dessus. Donc ce n'est plus les amis qui remontent le chercher, c'est les amis qui descendent le chercher. Alors, vous modifierez ces formules. Maintenant, pour la deuxième partie de cette vidéo, il va falloir que vous inventiez des nouvelles histoires. Donc vous allez créer vos propres histoires. Le principe va être de s'imaginer un personnage pour chaque face. Ça sera beaucoup plus facile. Quand le mouvement est dans le sens horaire, le personnage fait une action bénéfique, où il est content. Si le mouvement est dans le sens inverse, alors le personnage subit des désagréments ou des problèmes. Si le mouvement est extraordinaire, c'est double, un, deux. Et ça va être donc une action extraordinaire qui se produit. Alors, la question est de choisir des personnages plutôt fun pour chaque face. Ce sera beaucoup plus facile pour s'en rappeler. Un spécialiste de mémorisation. Il s'agit de Jean-Yves Ponce du site Potion de Vie. Je mets le lien de son blog dans le descriptif de la vidéo. Il a suggéré de prendre des noms qui ressemblaient aux faces du cube. Par exemple, pour le haut, c'est Homer Simpson. Pour le bas, c'est Barbie. C'est facile. Pour la droite, c'est en français droite D ou R en anglais. Donc, on va utiliser R2-D2, le robot dans Star Wars. Pour la gauche, c'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Celui qui fait toujours mon précieux, mon précieux. Pour la face avant, c'est simple. La face, c'est un smiley. Jean-Yves Ponce, il utilisait en clin d'œil le visage de Patrick Jen dans la série Mentaliste. Pour ceux qui font un peu de mentalisme. Et pour le dos de cube, le dos, c'est un dauphin. Une fois que vous avez bien imaginé vos faces et vos personnages, vous allez raconter votre propre histoire. Vous allez créer plusieurs sortes d'histoires. Allez, on va commencer par un exemple. Celui d'une arête sur la deuxième couronne, mais avec une arête inversée. Les deux couleurs, il faut les remettre à la bonne place. La formule va être R2-D2 et fabriquée avec de l'or. C'est extraordinaire, droite, deux fois, un, deux. Homer a sa statue. C'est extraordinaire, haut, deux fois, un, deux. Patrick Jen, il est content de la situation, la face, un, deux. R2-D2 est toujours en or, droite, deux fois. Mais pour Patrick Jen, il n'y a plus rien d'humain, ça ne l'intéresse pas. Il est mécontent, face inversée. La statue d'Homer, deux fois, un, deux. Elle symbolise un éclair qui électrocute R2-D2, droite inversée. Homer s'amuse avec ce qui reste du robot, ou alors il mange un donut, comme vous voulez. Le haut, une fois. Un nouveau court-circuit dans R2-D2, droite inversée. Voilà. Jean-Yves Ponce rajoutait la méthode des Loki. Donc la méthode des Loki, c'est celle qui porte aussi le nom des palais de mémoire. C'est une méthode qui est extraordinaire pour apprendre à se remémorer des scènes ou des étapes. Enfin, c'est une forte recommandation de la connaître. Donc c'est un outil très puissant en matière de mémorisation. J'en ai vu y placer donc chaque scène dans un lieu différent de chaque endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un mouvement à faire, vous allez dans un nouvel endroit, vous faites cette nouvelle histoire, puis un nouvel endroit. Alors vous pouvez vous rendre sur son blog pour découvrir la méthode. Et j'avais aussi fait une vidéo équivalente en utilisant à la place des lieux qu'on connaît ou des pièces. On visitait des pays autour du monde. Je vous mets le lien en descriptif. Alors, c'est pas pour faire de la pub pour ma vidéo, mais franchement, allez la voir. Pour les Loki, elle est pas mal, celle avec les pays. Donc je vous la recommande. Si tout ça vous a plu, pouce bleu, et merci à vous, et à bientôt.